bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gnocchi poêlé avec des dés de chorizo avec des oignons des poivrons quelques épices délicieux le tout mijoté tranquillement bien nappé de crème franchement essayez et vous m'en direz des nouvelles ça sort un peu de l'ordinaire ni les gnocchi et généralement ben les enfants aiment bien donc c'est l'occasion d'en faire allez on passe tout de suite à la lise des ingrédients donc pour cette recette il nous faut bien évidemment des gnocchi donc c'est pas les gnocchi du sucre que vous faites revenir à la poêle là c'est vous allez les faire cuire dans de l'eau bouillante donc vous trouvez ça au rayon des pâtes fraîches avec tout ce qui est lasagne fraîche les pâtes fraîches les pâtes feuilletées tout ça il va nous falloir un poivreau jaune donc j'ai déjà épépiné coupé en dés il va nous falloir un oignon pareil épluché et mincé il va nous falloir un chorizo donc moi j'ai pris un chorizo doux j'ai enlevé la peau je l'ai coupé en lanières et après en guidé il va nous falloir un peu de concentré de tomates il va nous falloir une brique de crème fraîche 25 centilitres il va nous falloir un peu de tapricot et un peu d'origan et si vous avez un peu de fromage râpé ou un peu de parmesan ça sera encore mieux là j'en ai pas donc j'en mettrai pas tant pis allez on a mis nos gnocchi à cuire trois minutes dans l'eau bouillante là j'ai pris mon wok il faut très bien pour une sauteuse je vais mettre un tout petit peu d'huile et je vais faire venir en premier mon chorizo pourquoi le chorizo en premier parce que le chorizo c'est assez grand et ça va rendre aussi un peu d'huile c'est ce qui va nous permettre de cuire nos oignons et nos poivrons qu'on mettra d'environ deux minutes donc là ça fait deux minutes je vais ajouter oignon mes petits poivrons jaunes j'ai pris jaune pour la couleur pour prendre du vert du rouge voilà et on va laisser cuire tranquillement en remuant à les 5 mois de minutes allez on a baissé un petit peu le feu on l'a mis à feu moyen on va y rajouter notre crème liquide on va en profiter pour y mettre nos épices donc du paprika je vais y mettre mon origan hop je vais y mettre ma petite touche de concentré de tomate pas trop ne sert à rien juste une nichette c'est juste pour donner un petit bout légèrement tomaté mais faut pas que ça prenne le pli sur tout reste hein si on sent pas le chorizo c'est plus vraiment des gnocchi au chorizo donc on mélange bien on va laisser notre soche chauffer et après on y rajoutera de gnocchi pour les enveloppés dedans qu'ils soient bien nappés donc là ça mijote tranquillement surtout je vous dis mettez pas trop fort sinon vous allez grainer votre crème c'est pas ce qu'on cherche hop je peux y rajouter mes gnocchi donc qui sont cuits et qu'on a égouté on les rajoute à la préparation on va déjà les mélanger hop je vais rajouter un peu l'hier d'âme si vous avez du parmesan c'est encore mieux l'hier d'âme c'est c'est l'hier d'âme vous êtes pas obligé moi je vais bien aimer le côté crémeux qui va filer un petit peu ça va fondre dans la crème et tout ça va être super gourmand pour mon régime c'est encore plus le poil est ce qu'il fallait laisser le fromage fondre il est mieux qu'il se réchauffe bien regardez comment c'est bien nappé on va encore se régaler ce midi allez je vous laisse on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette bisous bisous et on va encore plus le temps et on va aussi et on va encore plus le temps